Donc hier, le Conseil électoral provisoire, l'équivalent du directeur général des élections, a proclamé Michel Martelly gagnant du deuxième tour des élections qui est survenu le 31 mars dernier. La proclamation officielle, elle, devrait avoir lieu dans quelques jours, soit le 16 avril dernier, mais déjà, ce résultat traduit l'effervescence que la candidature du candidat Martelly a pu générer au cours des dernières semaines, des derniers mois. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à quelques reprises et justement dans de grands mouvements populaires et il suscite réellement un mouvement d'espoir qui est très important. Donc on a comme responsabilité au niveau de notre formation politique d'accompagner M. Martelly pour faire en sorte que justement la collaboration Québec-Haïti puisse être renforcée et pour qu'ultimement le peuple haïtien puisse en être le premier bénéficiaire. Pour ma part, je suis tout à fait enthousiaste et optimiste pour la suite des choses. J'ai senti clairement chez le candidat Martelly la volonté d'unir les différentes forces en présence pour que le plein potentiel d'Haïti puisse enfin être exploité. Et cela est d'autant plus important à la suite du tremblement de terre de janvier 2010 qui a encore frappé durement le pays. Donc je pense qu'en la personne de M. Martelly, on a la personne donc rassembleuse pour parvenir à relever ces défis-là. Et j'espère que le gouvernement du Parti québécois ultimement sera à ses côtés pour bien l'accompagner. Donc bonne chance à M. Martelly, mais également bonne chance au peuple haïtien pour la suite des choses. Merci.